Des années de terreur et de violence. C'est ce que cette femme, qui désire conserver l'anonymat par peur de représailles de son ex-conjoint, a vécu avant d'obtenir une place dans une maison pour femme victime de violences conjugales. Il y a eu de la violence physique, violence financière, la violence psychologique. J'étais, on appelle ça, être constamment en hypervigilance, le temps marchait sur des oeufs, avoir peur, être obligé de se justifier. Je ne voyais aucune, aucune issue. Puis j'essayais là. Alors que Québec a annoncé la semaine dernière devoir suspendre le financement pour la construction de six de ses maisons, elle a décidé de sortir de son silence. Si je pouvais vous mettre une image sur ces maisons-là, c'est une bonbonne d'oxygène. C'est un nouveau souffle, une seconde chance. La vie nous offre quelque chose qu'on aurait pas pu avoir. Si c'était pas de tout ça, je me sens tellement privilégiés. Je suis une des rares. Quand on pense à tout, les besoins sont triants. En effet, en conférence de presse mercredi, des associations de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales sonnaient l'alarme. Car ce sont plus de 600 places qui sont en péril présentement au Québec. On a malheureusement une liste d'attente qui n'en finit plus de s'allonger à chaque jour. On a plusieurs appels. Les femmes ont des besoins de sécurité. Le ministère de l'Habitation explique devoir mettre ses projets de maisons sur pause en raison des coûts de construction qui sont trop élevés, comparativement à ceux des logements sociaux. Mais sur le terrain, les intervenants justifient ces dépenses. C'est plus dispendieux qu'un logement social parce que ce n'est pas du logement social. On a besoin de mesures de sécurité supplémentaires. On a besoin des espaces d'intervention pour les femmes, mais aussi pour les enfants, comme une salle de jeu, comme une cuisine collective. Où est-ce que vous pensez que vous seriez aujourd'hui si vous n'aviez pas obtenu une place, si vous n'avez pas obtenu l'aide de ces maisons-là? Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.